Dans la vidéo précédente, on a pris l'exemple d'une corde, voilà notre corde, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a secoué l'extrémité de cette corde vers le haut, puis vers le bas, et en la ramenant ensuite à la position centrale, ce qui a en fait créé une perturbation de cette forme-là. Je dessine la perturbation sur la corde. Donc voilà ce qui se passe quand on fait ce mouvement d'oscillation vers le haut, puis vers le bas, et retour à la position initiale, on a cette perturbation sur la corde qui se propage ici vers la droite, puisque j'ai créé mon excitation à gauche de la corde. Donc cette perturbation, on a vu que ça s'appelait une onde, et qu'est-ce qui va se passer pour cette perturbation, pour cette onde ? Elle va se propager le long de cette corde, et donc si je regarde un instant ultérieur, donc si je regarde ce qui se passe plus tard sur cette corde, on peut très bien avoir quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire le début de la corde est revenu à l'état de repos, puis au milieu de la corde, on a cette perturbation qui est toujours bien sûr la même forme, puisqu'il n'y a pas de perte d'énergie, on va considérer qu'il n'y a pas de perte d'énergie. Et donc elle s'est déplacée entre l'instant initial et cet instant, le long de la corde, en gardant cette forme qu'on lui a donnée avec l'excitation initiale. Et donc on peut être un peu plus précis, même pour définir en fait ce que c'est que cette perturbation, sachant que cette perturbation est bien limitée à la fois dans le temps et dans l'espace, on appelle ça un train d'onde en fait. train d'onde. Donc on comprend bien, elle est limitée dans le temps et l'espace, parce que j'ai fait uniquement un cycle d'excitation de la corde, c'est-à-dire que j'ai soulevé, descendu et remonté la corde une seule fois, donc cette perturbation elle est limitée dans l'espace et dans le temps, on le voit bien, une fois qu'elle est passée, la corde est de nouveau au repos. Donc on appelle ça un train d'onde. Par contre, si je continue ce mouvement de manière périodique, c'est-à-dire que je vais agiter vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, avec la même fréquence, cette fois la corde va ressembler à ça. Voilà, avec toujours la perturbation qui se déplace à droite, donc on comprend bien que c'est le début, ici j'ai fait seulement deux cycles, haut et bas. Donc ici, dans cette vidéo, on va se concentrer justement sur ce type d'onde que j'ai dessiné ici. Alors comme tu l'imagines, puisqu'on excite de manière périodique vers le haut et vers le bas une extrémité, ce type d'onde, on va tout simplement appeler ça des ondes périodiques. Ondes périodiques. Ok ? Alors on va s'intéresser plus précisément aux propriétés de ces ondes périodiques. Donc par exemple, une première propriété qui peut nous venir à l'esprit, c'est de se dire quelle est la hauteur de cette oscillation, de cette onde, par rapport par exemple à la position de repos. Donc ici, j'ai dessiné en vert, en pointillé la position de repos, quelle est la hauteur du déplacement vers le haut et quelle est la profondeur du déplacement vers le bas. Donc la hauteur à laquelle s'est déplacé ce point ici, au point de hauteur maximale, c'est ce qu'on appelle l'amplitude, qui est définie par rapport à la valeur moyenne ici, donc je vais le noter. On a l'amplitude, donc l'amplitude de l'onde. Alors attention, l'amplitude, c'est pas la hauteur du pic le plus haut au creux le plus bas, c'est bien la hauteur de la valeur moyenne au pic le plus haut. L'écart entre le sommet et le creux, c'est ce qu'on appelle en fait l'amplitude crête à crête. A ne pas confondre avec l'amplitude tout court, à ne pas confondre avec l'amplitude tout court, l'amplitude tout court, je le répète, c'est cet écart entre la valeur médiane et la valeur moyenne ici, donc l'accord de repos, et le point le plus haut. Ensuite, une deuxième question logique que tu es en droit de te poser, c'est à quelle vitesse est agitée cette extrémité de la corde, c'est-à-dire combien de temps il faut pour monter en haut, redescendre jusqu'en bas et revenir. Donc la question c'est quelle est la durée d'un cycle ? La durée d'un cycle, c'est-à-dire haut, puis bas et retour à l'état initial, c'est en fait ce qu'on appelle la période. Un mot à bien retenir, c'est la période. Et donc l'unité de la période, c'est bien sûr les secondes, c'est un temps. Par exemple, pour faire une période, il me faudra, mettons, deux secondes. Autre question intéressante, combien de cycles par seconde ? Combien de cycles par seconde ? Donc la période, on la note habituellement un grand T, comme ça. Et donc par exemple, on va dire ici, c'est 5 secondes par cycle. Par contre, la question, combien de cycles par seconde ? C'est ce qu'on appelle la fréquence. La fréquence. Et c'est souvent noté F. Donc sachant que je mettais 5 secondes pour faire un cycle, combien de cycles je fais en une seconde ? Et bien c'est tout simplement 1 divisé par 5, et c'est donc des cycles par seconde. Donc là, on vient de faire apparaître une relation très importante, c'est que la fréquence, c'est égal à l'inverse de la période. Donc je vais entourer cette relation en rouge, parce qu'elle est vraiment primordiale, la notion de fréquence. Donc la période, c'est combien de temps, combien de secondes dure un cycle, et la fréquence, c'est combien de cycles par seconde. Donc on a exactement F égale 1 sur T, qu'on peut aussi écrire, bien sûr, T égale 1 sur F. Donc si on prend l'exemple de, par exemple, 10 cycles par seconde, d'ailleurs des cycles par seconde, c'est ce qu'on appelle des Hertz, c'est l'unité, Hertz, c'est une inverse des secondes, je vais mettre c'est égal à des secondes moins 1. Donc 10 cycles par seconde, ça va nous donner une période T qui est égale à 1 sur 10, ça l'unité c'est bien des secondes, c'est-à-dire 0,1 seconde. C'est logique, puisque si en une seconde, je fais 10 cycles, chaque cycle va durer 1 dixième de seconde. Enfin, il reste encore une question importante à laquelle on n'a pas répondu, c'est la vitesse de cette onde, donc la vitesse de déplacement de l'onde. A quelle vitesse on peut propager cette perturbation, par exemple sur la courbe ? Ce qui revient à définir, en fait, la distance parcourue lors d'un cycle. Donc si je reviens sur mon exemple initial, quelle est la distance parcourue entre le début et la fin de l'onde ? Ici, cette distance que je marque en orange, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. On va bien retenir aussi ce concept, la longueur d'onde. Et donc cette longueur d'onde, je le répète, c'est la distance parcourue entre le début et la fin du cycle. Donc sur une onde périodique, on peut la repérer de différentes façons, cette longueur d'onde. Ça peut être tout simplement la distance entre deux piques consécutifs, la distance entre deux creux consécutifs, ou tout simplement la longueur d'onde, ça peut être la distance qui sépare deux points consécutifs identiques, donc deux points séparés exactement d'un cycle, par exemple celui-ci et celui-ci, dans une onde périodique. Donc je me permets de te faire remarquer en fait une erreur courante. Donc lorsqu'on cherche la longueur d'onde, je les dessine ici en pointillé entre les points que je viens de te décrire, il ne faut pas compter la distance entre ce point et celui-ci, puisque ici on a effectué qu'une partie du cycle, la totalité du cycle arrive en fait à ce point-là, puisque ici on avait un point qui avait un mouvement vers le haut, ici on a un point qui a un mouvement vers le haut, mais là un mouvement vers le bas. Donc attention, ce n'est pas le premier point qu'on croise qui a la même hauteur, mais il faut également qu'il ait le même mouvement, donc une direction vers le haut. Donc c'est bien celui-ci et celui-ci. Entre ces deux points, on retrouve bien la longueur d'onde. Donc si je reviens là où on a plus de place, la longueur d'onde, je vais l'écrire, la longueur d'onde c'est la distance parcourue en une période ou en un cycle. Donc si on revient à la notion de vitesse de l'onde, tu sais par cœur cette relation, c'est-à-dire la vitesse, c'est la distance, petit d, divisé par le temps. Alors ici, si on veut calculer la vitesse de l'onde, la distance, on va par exemple se référer à la longueur d'onde, c'est-à-dire la distance parcourue, longueur d'onde, c'est la distance parcourue lors d'un cycle. Et donc du coup, je viens de te donner la réponse, quel est le temps en question ? C'est la période. On sait que cette distance qui est un cycle complet, la longueur d'onde, il faut une période pour qu'elle soit parcourue. Donc on va diviser par la période. Alors sachant que cette longueur d'onde, et ça je ne te l'ai pas encore dit, on la note avec la lettre grecque lambda, qui se dessine comme ça. Donc on a la vitesse qui est égale à la longueur d'onde lambda, divisé par la période. On a vu que la période, on la note grand T. Or, la période, c'est égal à l'inverse de la fréquence. On a établi cette relation au-dessus également. Donc la vitesse peut aussi s'écrire comme le produit de lambda fois la fréquence. Et donc cette relation qu'on vient d'écrire sert à résoudre tous les problèmes basiques en fait sur les ondes, donc à retenir également par cœur, bien sûr en comprenant bien ce qu'elle veut dire. La vitesse, c'est la longueur d'onde divisée par la période, ou bien la longueur d'onde fois la fréquence, puisque la période, c'est l'inverse de la fréquence. Alors on peut faire un petit exemple. Très simple. On va prendre bien sûr une onde. Cette onde a une vitesse V qui vaut 100 mètres par seconde. Elle est dirigée vers la droite. On va dire que l'axe X est orienté vers la droite et UX, c'est le vecteur unitaire orienté vers la droite. Donc on a 100 mètres par seconde vers la droite. Et on sait également que sa fréquence est égale à 20 cycles par seconde. 20 cycles par seconde, c'est aussi 20 Hertz, qu'on abrège HZ. Donc 20 Hertz, 20 cycles par seconde. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si tu regardes ce qui se passe pour un point précis de la corde, en une seconde, ce point va effectuer 20 cycles au bas complet, puisque c'est la fréquence d'oscillation de cette onde. Donc la question est, quelle est la longueur d'onde ? Lambda, point d'interrogation. Simplement, on va utiliser la relation entre vitesse, longueur d'onde et fréquence qu'on vient d'établir au-dessus. On peut facilement calculer la longueur d'onde comme étant la vitesse V divisé par la fréquence. Donc ici, ça va être 100, et je vais mettre les unités comme ça, comme ça on comprendra mieux le calcul, 100 mètres par seconde divisé par 20 cycles par seconde. Et du coup, lambda, c'est égal à 100 divisé par 20, c'est-à-dire 5. Et pour l'unité, on a des mètres divisé par seconde divisé par des cycles par seconde. Donc en fait, les secondes se simplifient. Il nous reste 20 mètres, donc c'est des mètres par cycle, mais bien sûr, le cycle n'est pas une unité en soi. C'est inclus en fait dans la définition de lambda. Donc la longueur d'onde qu'on a déduit de ces deux données, de la vitesse et de la fréquence, c'est 5 mètres. Donc qu'est-ce que ça veut dire une longueur d'onde de 5 mètres ? Par rapport à notre oscillation qu'on avait vue tout à l'heure, ça veut dire que la distance entre deux piques, par exemple, elle vaut 5 mètres. Alors est-ce qu'on peut en déduire facilement la période ? Oui, puisque c'est simplement l'inverse de la fréquence, t égale 1 sur f. Donc la période, dans ce cas précis, c'est 1 sur 20, et l'unité, c'est des secondes par cycle. Sous-titrage ST' 501